Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Francky. Ah c'est Chanel Alvin. Moi c'est Balvin. Enchanté Balvin. Moi c'est Paradis. Enchanté Paradis. Ah ben tu es le Paradis en question. Ah oui c'est tel. Ah c'est pas possible. C'est magnifique. Merci merci. Alors si nous vous accostons c'est pour notre chaîne YouTube. Et nous voulons savoir et nos internautes aussi. Ce sont des questions un peu osées. Tu vas honnêtement répondre. Ok. Tu préfères quand c'est court ou gros ou quand c'est long et mince? What? Dis nous. Tu préfères quand c'est court ou gros ou quand c'est long et mince? Pas. T'as pas. Quand c'est court ou gros ou long et mince? On a fait les cinq questions. Rien. Tu préfères les deux. Quand c'est gros, court ou long et mince? Rien. Tu préfères rien. Rien. Continue. Dis nous. Tu préfères quand c'est court ou gros ou quand c'est long et mince? Quand c'est court ou long? On a fait les cinq questions. Quand c'est court ou gros, long et mince? Ah! Et c'est pas si. Si y'a des hauts, ça va? Donc tant que c'est bon, ça va. Ça va. Et si c'est moi, je ne croyais pas l'homme. Si Dieu me donne un homme maintenant, j'ai découvert que c'est court et que si c'est maintenant le coup qui me satisfait, je prends. C'est le long. Là-bas, non, ce n'est pas la longueur ou la grosseur ou quoi, quoi que... C'est la manière de tourner les reins. La manière de tourner les reins qui font ça, c'est que dans tous les trucs là, c'est sur le lit. Pardon? Le match, c'est juste les deux, on juge, on juge, on juge que si le lit. On juge que si le lit. Je te remercie, ma chérie, merci beaucoup. Femme! Non! Long et mince. Long et mince. Et quand tu dis long, c'est à peu près quelle taille? Quelle est la taille qui, pour toi, tu supposes que c'est bon? 3 centimètres. Pardon? Oh non, mais c'est pas possible! Non, tu sais quand même que la taille normale, c'est la taille normale, donc la norme standard, c'est 15 centimètres minimum, donc entre 12 et 17 centimètres. Quand tu dis 3, c'est un peu pour un bébé qui n'a pas encore été... Euh, oui, 13, 13 centimètres. 13, donc la moyenne normale. Ensuite, tu tombes sur quelqu'un qui a 22, tu fais comment? Tu fuis. Je ne sais pas, oui. Tu fuis. D'accord, je te remercie. Enchantée Chanel Alvin, tu as un beau prénom. Merci. Alors, si nous vous accostons, c'est déjà par rapport à notre chaîne YouTube. Est-ce que tu préfères quand c'est court ou gros, ou quand c'est long et mince? Oh, c'est par rapport à quand le contexte est vague. Oui, justement. C'est justement pour toi, ton idée. Quand on te dit comme ça, tu penses à quoi? En fait, je pense à beaucoup de choses. Oui, bon, la première chose à laquelle tu as pensé là, tu préfères quand c'est court ou gros, ou bien quand c'est long et mince? Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas reprendre à ce genre. Tu préfères quand c'est court ou gros, ou quand c'est long et mince, donc tu n'as pas de préférence. Je n'ai pas de préférence. Non, je ne sais pas. Tu ne peux pas faire rien. Rien. Tu préfères quand c'est court ou gros, ou quand c'est long et mince? Pardon? Je ne peux pas reprendre. Ça, c'est l'ultime question. C'est l'ultime question. C'est obligé de répondre. Je ne peux pas reprendre. Ça, c'est l'ultime question. Non, je ne peux pas reprendre. Tu as préférence. Tu as préférence. Je n'ai pas de préférence. La taille ou la grosseur. Je n'ai pas de préférence. Tu n'as pas de préférence? Donc tout, tu prends c'est un manque, que ce soit gros ou bien long, mais tu prends c'est un manque. Je suis une bombe ! Je ne peux pas. Ok. Je ne peux pas répondre. Je te remercie. Merci. Est-ce que tu préfères, ce qui est court et gros ou ce qui est long et mince ? Ça dépend d'abord du style d'homme que moi j'envisage avoir. Une femme a plusieurs styles d'homme. Tu peux être le genre de fille que tu sors avec un homme qui est costaud. Et on sait bien que les gars costauds ont des trucs courts. Pardon ? Oui. Et tu peux être que tu aimes des gars qui sont grands de taille. Bon, ça dépend. Moi, j'aime des gars costauds parce que je suis d'abord mince. Oui. Bon, c'est un peu ça. Voilà. Donc tu préfères quand c'est court et gros. Voilà, c'est un peu ça parce que j'aime les gars. Oui, puisque ça dépend de la compulence. La compulence aussi dépend du sexe. C'est comme ça. Et pour toi, la meilleure taille, c'est quelle taille ? Moi, j'aime ce qui est court et un peu gros parce que je n'aime pas ce qui est long. Parce que ce qui est long, là, ça fait trop mal. What ? Je te remercie, ma chérie. C'est encore des filles ? Tu préfères quand c'est court, gros ou quand c'est mince et long ? Je me remercie à la troisième question. Tu préfères quand c'est court, gros ou quand c'est mince et long ? Pourquoi Agente a dit la taille ne compte pas ça ? Non, la taille ne compte pas. C'est la manière de s'en servir. Et il ne me pose pas le genre de question, là, parce que moi, il était dit que je ne suis pas dans ça. Tu n'es pas dans ça ? Non, tu ne fais pas ça ? Je ne fais pas moi ça. Je me demande si tu attends les filles. Ok, regarde tout ce que tu as là, non. Je comprends que si tu ne fais pas dans ça, c'est que nous, on est foutus. Je ne fais pas dans ça. Je te remercie. Merci. Tu préfères quand c'est court, gros, ou bien quand c'est long et mince ? Je ne peux pas vraiment répondre à cette question, parce que ça correspond déjà à mon vagin. La taille normale pour toi, c'est quelle taille ? Normal, normal. Combien ? 10 centimètres, 20 centimètres ? Moi, je ne connais pas la taille, mais si c'est moyen, quand c'est trop gros, là, je ne sais pas. Tu n'as jamais mesuré. Non, non, non. Mais quand c'est trop gros, je ne sais pas moi, là. Quand c'est trop gros, tu n'es pas là. Non, 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 ça va, ça m'a fait mal. Le plaisir, là, non, non, non. Je te remercie. Ok, merci. Ok, merci. Bon, non, 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 non.